Une femme est au cœur de l'enquête, Anne Lauvergeon, PDG d'Areva à l'époque. Le scandale Uramine, c'est elle. Mais est-ce aussi simple ? Anne Lauvergeon a-t-elle été dépassée par son grand rêve d'uranium ? Bonjour, je ne suis pas là. Laissez-moi votre message et j'essaierai de vous rappeler dès que possible. Au revoir. Nous laissons un long message. J'attends votre coup de fil. Merci à vous. Au revoir. Mais pas d'appel. Quelques jours plus tard, nous tentons à nouveau notre chance. 9h45 du matin. C'est une bonne heure pour appeler. La messagerie directe. Bonjour, je ne suis pas là. Laissez-moi votre message et j'essaierai de vous rappeler dès que possible. Au revoir. A la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, madame Lauvergeon, bonjour. Bonjour, je ne suis pas là. Nous avons tenté à plusieurs reprises de l'appeler, mais pas d'Atomic Anne. Au revoir. Nous, on l'a contacté, madame Lauvergeon, on l'a contacté par mail, par téléphone. On a été voir son avocat. Il est évident que madame Lauvergeon, pour l'instant, ne veut pas prendre la parole sur cette affaire. Mais ça, c'est l'avis du journalisme et des affaires. Si Anne Lauvergeon ne parle pas, nos témoins parlent d'elle. Et pour Marc Goua, la dame serait une coupable trop idéale. Madame Lauvergeon, donc, omnibilée, achète. Et qu'à un moment, ce dossier est sorti, si je puis dire, de son orbite et s'est retrouvée effectivement à l'Elysée. Mais je ne pense pas avec son consentement. Chez Areva, pour le syndicat français Force Ouvrière, Anne Lauvergeon ne peut pas non plus être la seule accusée. Même s'il y a la personnalité de madame Lauvergeon, il y a quand même un directoire. Donc certes, elle a pris des décisions, bonnes ou mauvaises, mais elle a pas dû à un moment donné les prendre toute seule. Idem à Londres, l'homme d'affaires Saïf Durbar ne voit pas Atomic Anne comme l'unique décideur. Everybody's pointing a finger, Anne Lauvergeon, Anne Lauvergeon, Anne Lauvergeon, Anne Lauvergeon. No, that is wrong. Anne Lauvergeon actually made Areva into a nuclear powerhouse. But, what happened with this one example of Yuramin, she inherited this. She became, she is actually, if you ask me, because she was the CEO of Areva, she's a victim. Victime of who? Of whoever made this deal happen. On top of that, the president is responsible. En 2007, le président de la République française, c'est Nicolas Sarkozy. On sait que l'Elysée s'inquiétait de l'influence de Durbar. On sait que son ami de 30 ans, Patrick Balkany, a facilité des signatures. On sait qu'Areva est sous contrôle de l'État, alors que c'est Nicolas Sarkozy. C'est pas évident de contacter Nicolas Sarkozy. Frédéric Pêchenard, c'est l'ancien directeur de la police nationale. Véronique Vaché, c'est la conseillère presse actuelle de Nicolas Sarkozy. Donc ces deux personnes ont un accès direct. Ils ont leur bureau à côté du sien. Ces deux personnes peuvent lui passer les messages. Mais nos demandes sont restées sans réponse. Notre enquête a duré un an. Des gens qui n'étaient pas forcément disposés à témoigner, à mon donné, sont tellement révoltés par ce qu'ils ont vu. Ça fabrique un sentiment de colère. Notre collectif a eu plus de facilité à enquêter en Centrafrique pays en guerre que dans certains immeubles parisiens. Comme ce matin froid de novembre, ou après plusieurs coups de fil et autres mails de relance, nous frappons à la porte de Sébastien de Montessu, ex-directeur des mines d'Areva. À 34 ans, je dirige l'ensemble des activités minières du groupe Areva. Je suis quasiment né en Afrique. J'ai passé mon enfance en Afrique. L'ex-directeur des mines dit avoir alerté sur l'acquisition du ramin. Moi, je veux bien tout, parce que maintenant, on dit que M. Montessu était contre. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, il était très heureux de l'acquisition du ramin. D'ailleurs, il est resté un certain temps après Montessu, quand même, dans l'entreprise. C'était l'homme qui a fait une belle ascension, quand même, dans cette entreprise-là. La Mancha, c'est la nouvelle société minière de Sébastien de Montessu. Bonjour. On voudrait parler à M. de Montessu. D'accord. M. de Montessu, il est en réunion. Je ne sais pas s'il va pouvoir vous recevoir. On peut peut-être l'attendre. Je vais lui demander. Je vous prie, vous en prie. Je vais vous demander de patienter à l'extérieur. Pourquoi vous êtes là ? Je suis désolée, pour des raisons de sécurité. Ah bon ? Pour des raisons de sécurité. Je vais prendre votre carte. En fait, M. de Montessu est descendu, en fait. Il vient de partir. Il n'est plus là, il y a une autre porte ? Oui, on a un monte-charge. Il est passé par le monte-charge. Le monte-charge, la nouvelle sortie de secours d'un directeur. Et Sébastien de Montessu continue de nous surprendre. À peine sorti de son immeuble, son communicant nous demande de le contacter d'urgence. On est en train de vous dire, parce que vous êtes arrivé avec les caméras. Ça va être oui. Non, c'est un peu, il ne faut pas exagérer. Dites-moi quand on peut prendre un café. On va se faire, voilà. Merci, à tout à l'heure. Merci. Nous prenons un bon café avec le communicant. Mais bilan, pas d'interview de Sébastien de Montessu. Le lendemain, nous sommes en tournage lorsque notre téléphone sonne. L'homme qui appelle est un homme puissant en France. C'est l'un des plus proches collaborateurs du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Allô ? Allô ? Oui. Je me dérange un instant, Étienne, sur un autre sujet que le ministre de la Défense. Oui. J'ai un ami qui s'appelle Sébastien de Montessu, que vous avez cherché à le rencontrer hier. Exactement, je vous confirme. On a essayé d'aller le voir. Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Vous n'avez pas suivi l'histoire du Ramin, Sacha Mandel ? Sacha Mandel a défendu l'image d'Areva pour le géant de la pub Avas. Mais aujourd'hui, il ne devrait pas se mêler d'intérêts privés. Il est le conseiller presse de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Pour des journalistes comme nous qui partent en zone de guerre, Sacha Mandel a du pouvoir. Ouvrir et fermer certaines portes, nous décidons de le rappeler pour comprendre. Allô ? Je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez, vous, en tant qu'attaché de presse du ministère de la Défense, à la demande de Sébastien de Montessu. Je trouve ça vraiment étonnant. Je comprends. C'est un ami ami à moi et qu'il m'a appelé hier pour me demander si je vous connaissais. Donc, je lui ai dit oui, bien sûr. Oui, mais comment il s'appelle ? Mais pourquoi il vous appelle, vous ? Je pensais que je pouvais vous appeler sans que ça arrive chez vous. D'un, c'est quand même un dossier sensible. De deux, à votre place, elle n'est quand même pas anodine. Sacha, vous voyez, conseiller presse du ministère de la Défense. Enfin, moi, je ne sais pas, par rapport au secteur minier, on est quand même loin de tout ça. Je ne vois pas le rapport, mais il y a sans doute que l'électivisation vous y trouvez, mais je ne vois pas le rapport. Pas de rapport, pourtant il y en a un. Et il est limpide pour le détective privé qui a été mandaté par Areva pour enquêter sur ce deal. Areva, de par ses statuts, c'est une société qui a la possibilité d'utiliser tous les services de l'État. Donc, pas seulement les services du bureau de soins, le PRG, le bureau de recherche géologique et biais, qui est excellent, mais aussi tous les services de la Défense, tous les services du ministère à l'intérieur, etc. Donc, c'est ce qui rend cette affaire d'autant plus grave. Une affaire grave, Areva et Uramine, semée de coups de pression sur un député, des témoins, des journalistes. Comme ce mail de réponse de Sébastien de Montessu, qui tient fermement à préciser... « Monsieur Mandel a pris contact avec vous au nom des liens d'amitié qui nous unissent. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à déduire de cet appel. » Pas de rapport, pas grand-chose à déduire d'eux. Dans ce scandale financier, les puissants choisissent où, comment et à qui ils parlent. Mais cette affaire n'est pas une lubie de journalistes. Au pôle financier de Paris, deux enquêtes sont en cours. Le juge Von Rundbeck vient d'être saisi du dossier centrafricain. Le parquet national financier a confié les deux enquêtes à un service enquêteur, à des services de police spécialisés dans les délits financiers. Un million de pièces ont été saisies, un million de fichiers informatiques... C'est énorme ! Oui, c'est considérable, ont été saisis en perquisition au départ. Et donc, c'est un matériau qu'il va falloir exploiter et à partir duquel on va devoir bâtir ou pas une poursuite pénale. Au-dessus de toute cette affaire, il y a quand même beaucoup d'intérêts en jeu, politiques, économiques. Donc, on peut bien imaginer que ce qui se passe là-haut, entre le premier et le troisième étage, c'est tout sauf simple. La clé de cette affaire est peut-être ailleurs. République d'Afrique du Sud... C'est dans ce pays qu'Areva rêvait de construire pour 100 milliards d'euros de centrales nucléaires. Pour convaincre les Sud-Africains, les milliards d'Uramines étaient-ils un premier geste ? C'est dans ce pays qui font une toute une vacobie de Ε